Beaucoup de gens disent que l'ONU ne sert à rien. Qu'en pensez-vous ? Alors j'ai vu effectivement... Ce sont des critiques qui de temps en temps me sont formulées. Pas beaucoup, mais de temps en temps ça arrive. Et là j'ai vu aussi ce genre de critiques. Des gens qui disent « Oui, tout ça, ça prouve que l'ONU ne sert à rien ». Et finalement même j'ai vu 2-3 personnes qui disent « Je ne comprends pas pourquoi Asselineau ou l'UPR veulent se prévaloir de l'ONU. C'était ce que De Gaulle appelait le machin, etc. » Alors là je voudrais être très clair. L'ONU effectivement parfois donne l'impression de ne pas avoir de pouvoir. Ça c'est tout à fait exact. Je l'ai dit tout à l'heure, l'État d'Israël ne respecte aucune... Enfin pas aucune, mais il y a énormément de résolutions du Conseil de sécurité ou voire de l'Assemblée générale des Nations unies qui ne sont pas respectées par l'État d'Israël. C'est pas le seul État d'ailleurs. Il y a d'autres États dans le monde qui n'appliquent pas un certain nombre de résolutions de l'Organisation des Nations unies. Mais enfin l'État d'Israël est sans doute l'un de ceux, sinon celui qui le respecte le moins. Donc tout ça est exact. Mais ce que je voudrais dire aux personnes qui disent « Ça ne sert à rien, il faudrait que la France sorte de là », je voudrais qu'elle réfléchisse simplement à cette toute petite question « Mais qu'est-ce qui se passerait si l'ONU n'existait pas ? » C'est une question toute bête, mais je vous la pose. Si l'ONU n'existait pas, on en reviendrait à ce qu'était le monde d'avant 1914. Je vous rappelle qu'entre 1918 et les années 30, il y a eu la Société des Nations, qui a été torpillée d'ailleurs à la fin par l'Allemagne hitlérienne. Je vous rappelle que l'Organisation des Nations unies a été créée par la Charte de San Francisco en 1945. L'ONU, évidemment, fonctionne très mal. Mais d'abord, on ne peut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Il y a toute une série de choses où elle fonctionne. Je vous rappelle que l'ONU, vous avez... Avec l'ONU, vous avez l'UNESCO qui fait par exemple l'ensemble, la liste du patrimoine mondial. Je rappelle que l'ONU dépend de toutes les agences spécialisées, l'Organisation mondiale de la santé, la Cour internationale de justice qui règle les différends entre les États, l'Organisation météorologique mondiale, etc. Il y a toute une nébuleuse d'agences internationales qui, chacune dans leur secteur, agissent et font vivre la vie internationale entre les États. Mais même l'Organisation des Nations unies, même sur un sujet comme les sujets dont on parle, elle permet quand même d'avoir un dialogue au niveau international entre des ennemis. On voit au Conseil de sécurité s'affronter la Russie, les États-Unis, la France, la Chine, plus la Royaume-Uni, plus les États, c'est les cinq États membres permanents, et puis ceux qui sont nommés pour deux ans, qui sont élus pour deux ans. On a au moins une instance de dialogue. On voit tous les États qui, notamment à la rentrée de septembre, tous les chefs d'État étrangers, chefs d'État ou de gouvernement, qui viennent prendre la parole dans l'enceinte de l'Assemblée générale pour expliquer quelle est leur politique. Or, je suis désolé de le dire, mais il vaut mieux... Enfin, je ne suis pas désolé. Je suis au contraire farouchement convaincu de ce que je vais dire. « Il vaut mieux avoir une instance de dialogue international que de ne rien avoir du tout », parce que sinon, ça serait la loi de la jungle. C'est tout. Donc même l'État d'Israël, quand même, est quand même gêné aux entournures. Même les États-Unis... Là, il y a eu un débat qui a été réclamé, justement, par un certain nombre de membres des Nations unies qui a eu lieu sur Gaza. L'ambassadrice des États-Unis, Nikki Haley, qui a fait preuve d'une mauvaise foi insigne, parce que c'est la même, qui hurlait devant les morts qui prétendument avaient eu lieu dans les attaques chimiques en Syrie, mais que nous n'avons pas vues, et qui a trouvé que l'État d'Israël avait, dans l'affaire de Gaza, suivi une retenue extraordinaire, qu'aucun État au monde n'aurait fait preuve d'une pareille retenue. C'est vraiment... C'est honteux de dire ça. C'est une honte. Lorsque le représentant du Conseil national palestinien est venu, puisque l'autorité palestinienne a le statut d'observateur à l'ONU, il n'est pas État membre, parce que les États-Unis d'Amérique, notamment, ont fait... De jouer leur droit de veto au Conseil de sécurité, puisque je rappelle qu'on devient État membre des Nations unies lorsque le Conseil de sécurité donne son accord, et l'Assemblée générale aussi. Mais l'autorité palestinienne a le statut d'observateur. Ça a permis quand même aux représentants de l'autorité palestinienne de venir exposer les faits. Alors la représentante des États-Unis, Mme Nick, qui allait à l'ambassadrice, à ce moment-là, à tourner les talons, s'est levée. C'est une image moche. C'est une mauvaise image, parce que ça prouve que les États-Unis ne veulent même pas avoir le dialogue. Ça, ce sont des choses fortes, parce que si, encore une fois, il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien du tout. C'est la raison pour laquelle, j'insiste et je peux persister signe, la politique de l'UPR, ça n'est pas du tout de dire qu'il faut en finir avec l'ONU, c'est de dire au contraire que l'ONU doit être sans arrêt renforcée. Et sa charte fondatrice, qui date de 1945, qui est très bien faite, si vous la lisez en conscience, elle prévoit que les États n'ont pas le droit de se faire la guerre, que les États n'ont pas le droit de faire une ingérence dans les affaires intérieures des autres États, que lorsqu'il y a des conflits, à ce moment-là, ça doit passer par l'intermédiaire soit du Conseil de sécurité, soit s'il y a un conflit juridique par la Cour internationale de justice. La déclaration des droits de l'homme prévoit également la charte de l'ONU prévoit également l'application des droits de l'homme à l'échelle internationale. En particulier, par exemple, tous les États doivent autoriser la pratique de tous les cultes religieux sur leur territoire. Il est donc tout à fait scandaleux, par exemple, que l'Arabie saoudite interdise tout autre culte que le culte de l'islam sunnite sur son propre territoire. C'est une violation des Nations Unies. Le problème qu'il y a dans la charte, c'est qu'elle doit être appliquée de bonne foi par les États. Et ça n'est pas toujours le cas. C'est le moins qu'on l'en puisse dire. Elle est très souvent appliquée de mauvaise foi, notamment par les plus grands États du monde, et en ce moment tout particulièrement par les États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, c'est difficile. Mais encore une fois, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait plus rien. Et à ce moment-là, ça serait vraiment la loi de la jungle. Et les États-Unis d'Amérique pourraient faire absolument ce qu'ils veulent. Maintenant, ni les États-Unis d'Amérique, ni la Chine, ni l'Inde, etc., ni la Russie ne peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je terminerai en rappelant ce que j'ai déjà dit sur l'affaire du droit international. Certains disent oui, mais le droit international, si. Nous devons voir loin. Nous devons même... C'est même dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, ce que je dis. Les Américains devraient voir loin. Ils devraient eux aussi respecter le droit international. Enfin le peuple israélien aussi. Parce que l'histoire est faite de rebondissements, d'évolutions. Dans 20 ans, dans 30 ans, que sera devenue la puissance de la Chine et la puissance de la Russie ? Peut-être que les États-Unis d'Amérique, qui sont en pleine dégringolade, seront-ils devenus une puissance relativement moyenne ? D'ores et déjà, la Chine est la première puissance économique mondiale. qui nous assurent que dans 20 ans, peut-être que l'armée chinoise sera la première armée du monde la plus puissante. L'armée russe, la deuxième. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc on sera bien content, dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, de trouver le droit international pour se défendre éventuellement d'une volonté hégémonique russe ou chinoise ou indienne, comme on devrait être bien content aujourd'hui de trouver le droit international pour se prémunir de l'impérialisme américain. C'est la raison pour laquelle le droit ne doit pas être... On ne doit pas transiger avec le droit. On doit toujours l'appliquer. Vous savez que c'est une phrase que je dis souvent. Seule la vérité dure. Eh bien seule la justice entre les peuples et les nations est durable et permet une paix durable au niveau planétaire. ...